Le Parachat de Noach Hachem, Dieu qui sait tout ce qui va se passer, pourquoi a-t-il donc fait qu'il y ait eu Adam, Arishon et toutes ces générations, puisque finalement tout était anéanti, et celui qui va être le premier homme de la continuation, c'est Noach, et pose la question, le Arizal, dans ce cas, il fallait que Noach soit le premier homme, et c'est tout. Qu'avait-on besoin de tout ce qui s'est passé ? Bien sûr qu'on va emmener la réponse du Arizal, mais je voudrais avant tout vous dire que ce que je vais vous dire dans ce cours n'est pas de la science-fiction, mais basé bien sûr sur les paroles de nos sages qui nous éclairent, à travers lesquelles on va savoir ce que l'on vit et quel est le but de cette vie, vers quoi nous allons, et quelle est la chance de ceux qui auront compris l'importance de savoir le but et de savoir faire, c'est la raison pour laquelle ils sont venus sur Terre. Alors bien sûr, quand je parle de Prochamaboul, je vais vous dire tout de suite les références, et après on reparlera du début jusqu'à la fin du sujet, dans l'Agmara de Maseret Sanhedrin. Dans Maseret Sanhedrin, Daftzadizayin, page 97, d'abord au début du premier côté de la page et après de l'autre côté, on nous parle clairement du monde qui va exister pendant 6000 ans, et après c'est marqué Vehad Harouf, et une année, c'est le néant, l'anéantissement, l'anéantissement total. Bien sûr que le globe terrestre est toujours présent, ça, la Risa nous explique que le globe terrestre et les astres, et le soleil et la lune seront toujours existants et présents, qu'il n'y a pas chez eux cette idée de vie et de mort. Eux sont des créations qui existent toujours, donc il n'y a pas de limite et de date au monde, et ils leur amènent, leur Risa, pour quelles raisons eux sont toujours existants. Donc quand on nous dit que le 7e millénaire Harouf, c'est le néant, on va voir que c'est exactement un peu l'image du déluge sur terre qu'il y a eu à Noach, et en plus, l'agmara continue à nous dire Et Rachid dit les mots suivants, pour créer un nouveau monde. Alors bien sûr, tout ça nécessite explication. Pour comprendre un peu cet ensemble de choses, il faut revenir sur le début de Béréchit, où on nous parle d'une période antérieure à notre globe terrestre. Le globe était là, mais antérieure à cette création de l'homme, dont on est mentionné dans cette paracha de Béréchit. On nous dit Il y a eu une période, ce qu'on appelle le Toru Ibuyu, en fait, toutes les âmes, toutes les créatures qui se trouvent pendant ces 6 000 ans sur terre ont d'abord passé une première étape, un premier test, et c'est cette période qui s'appelle le monde du Toru Ibuyu, qui est donc antérieure à ce qu'on appelle la création, ce n'est pas la création du globe, mais la création de l'homme dans ce contexte de 6 000 ans. Il faut le savoir qu'il y a une sorte d'épreuve où chacun vit une vie, ce qui est spirituel, avec un choix. Et il faut savoir que la quasi-majorité échoue et donc arrive à ce qu'on appelle leur destruction, leur anérantissement. Et c'est pour cela que, quand c'est marqué que Dieu crée des mondes et les détruisait, il ne s'agit pas que lui les a détruits, comme l'explique le Zohar dans le livre de Béréchit, mais que tout simplement, la Torah a été déjà proposée à ce moment-là et la quasi-majorité l'a rejetée. Il n'y a qu'une minorité, même dans cette minorité, il y a différents niveaux. Et cette période-là, c'est juste une image qu'ont voulu donner certains Mekoubalim pour qu'on la comprenne, serait définie entre le 17 Elul et le 24 Elul. Ce n'est pas qu'il y a du temps, puisqu'on est au-dessus du temps à ce moment-là. Même les six jours de la création ne sont pas des jours comme nous pourrions les voir nos jours à nous, puisque, comme le dit le Zohar, ce n'est pas marqué qu'il a créé six jours, c'est marqué qu'il a créé six jours, c'est marqué qu'il a créé six jours. Dans ces six jours-là, des choses ont été faites, c'est-à-dire que ces jours-là sont le reflet de sphères célestes qui vont chacune, va sortir d'elle la lumière infinie qui leur a été donnée à sortir chacune en fonction de son identité et fait ce qui la concerne. Donc c'est par rapport à cela, c'est pour ça que chaque jour, on nous parle d'une création différente. En fait, c'est le reflet des sphères célestes qui se manifestent chacune avec son identité. La lumière infinie passe à travers ces sphères-là pour se manifester. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà que commence maintenant le monde de la réparation. Ce monde de la réparation, en réalité, commence déjà la veille de ce jour mentionné dans la Torah Bereshit qui est le 25 Elul et la veille qui est le 24 qui serait comme un Shabbat où il y a le dernier des sept mondes qui se brisent, commence déjà à se faire une certaine réparation et ensuite vient la réparation qui est donnée à l'homme de faire. C'est pour ça que commence par ces versets de Bereshit. C'est en fait au début d'une réparation. C'est le Hachem, c'est Dieu qui commence la réparation et laisse à l'homme la possibilité de réparer ou au contraire de continuer cette destruction. Et en fait, au départ, est donné à l'homme une réparation de très haut niveau. Pour le comprendre, je voudrais vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, ce qui est mentionné dans le Orach Haim HaKadosh, Rabbi Haim El-Attar, dans son commentaire sur la Torah, dans la paracha de Vayehi, donc dernière paracha du livre de Bereshit, sur les versets « Vayikrez-vous yeme Israël la moute » les jours d'Israël, donc de Yaakov, s'approchent pour sa mort. Ça veut dire que les jours approchent et là, il explique ce qui s'est passé avec les premières générations. Il donne comme exemple d'un roi qui avait distribué 900, 800, 1000 pierres précieuses à ses sujets pour qu'il les nettoie, il les embellisse et non seulement qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils ont, au contraire, abîmé et donc il les a néantis et il demande à à leurs descendants, il va leur donner beaucoup moins de pierres à travailler. C'est l'image que ramène l'orahim HaKadosh puisque le but de notre création est de servir, d'être au service d'Hachem qui veut nous faire du bien pour qu'on puisse passer d'étape en étape. Donc il avait donné un niveau de réparation trop élevé pour ces gens-là, ils n'ont pas réussi à le faire et donc ils reviennent, c'est comme si qu'au moment du maboul de ce déluge qui tombe sur terre qui va recouvrir totalement le globe terrestre, et il y a de nouveau une sorte de monde de destruction jusqu'à, il va y avoir cette arche de Noé où il va y avoir un homme qui va continuer mais lui, il va se passer la chose suivante. Donc la vie sur terre depuis Adam-Marie-Chant jusqu'à Noir n'a absolument rien à voir avec notre vie sur terre. C'est des générations de spirituels, bien plus spirituels que nous qui vivent à tout à fait une réparation qui est à un niveau bien, bien, bien plus élevé que nous qui est presque... La matière n'existe presque pas, elle n'existera même puisqu'elle a mort et ça, c'est anéanti et donc, en fait, tout dégringole d'énormément de niveaux et on va repartir sur des bases beaucoup plus petites, plus basses. Oui, et on va commencer à réparer à un niveau bien inférieur. C'est donc... Et Noir en sortant de l'arche il comprend que il s'est passé quelque chose de terrible entre le moment où il est rentré dans l'arche et quand il en ressort et au fur et à mesure ce globe va se matérialiser un peu plus. Il était bien plus spirituel et il se matérialise puisque c'est en fonction des êtres qui sont sur ce globe que le globe va avoir ce qu'il va faire. Et donc, je vous dis juste comme exemple pour bien le comprendre, lorsqu'on voit qu'Hachem annonce à Sarah qu'elle va avoir un enfant à 90 ans et que son mari est un à 100, elle dit comment c'est possible et... Or, eux ont connu leur aïeul, le fils de Noir et ils savent pertinemment que Noir avait 500 ans lorsqu'il a eu ses trois garçons. Oui, bien sûr, Sarah sait très bien qu'avant le déluge la matière était totalement différente, il n'y avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Et donc, c'est assez normal, mais dans la matière dans laquelle eux sont maintenant, c'est qu'un homme à l'âge de 100 ans et un enfant et qu'une femme à l'âge de 90 ans, c'est quelque chose de miraculeux, de spectaculaire. Tous les cas, donc, pendant cette période-là de ces 6 000 ans, il y a un chemin à faire et un libre-arbitre et que se passe-t-il en fin de parcours ? Alors, bien sûr, par rapport à ce texte de l'Agmara, ces paroles de nos sages, bien sûr, beaucoup ont cru et ils ont parlé de que se passe-t-il puisque que Rachid dit qu'après le 7e millénaire, c'est-à-dire que le monde est renouvelé après ce 7e millénaire. Naturellement, ça fait penser à beaucoup de de que c'est comme si on a fini un cycle et on va repartir et donc finalement, il n'y a aucun but à la création et ça, bien le Harizal dans son livre Le Mamre Rajbi pour nous dire que cette interprétation est complètement fausse. Il faut savoir que là, comme nous sommes en fin de parcours, qu'il va y avoir donc incessamment, comme je vous l'ai déjà dit, le Machia va se révéler à nous, il va venir mettre un terme à tous ces combats, surtout au moment où un grand nombre de peuples vont vouloir s'unir contre nous et il va se passer ce grand jour de jugement où tous ceux qui ont vécu dans ce cycle vont être jugés. Et à ce moment-là, il va y avoir, bien sûr, comme une sorte de monde qui va être détruit. C'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas réussi et qui n'auront pas su choisir la bonne voie sont bien sûr anéantis. Ça ressemble exactement à cette période qui s'appelle le monde du Touhou. C'est-à-dire que pour grand nombre, la grande majorité, ce cycle de Sibilan n'est qu'une forme de monde du Touhou puisqu'ils sont anéantis et il y aura un nouveau cycle où ils auront une chance encore se leur a donné. Mais ceux qui, par contre, auront su faire le bon choix, alors eux passent à l'étape suivante qui est comme ce grand Shabbat des 6000 ans, mais là où on sort de la matière. Et qui va nous aider à être métamorphosé à se changer, ça va se faire lentement, c'est ce troisième temple qui est lui spirituel, c'est de la lumière mais qui descend et qui ressemble lorsqu'un ange descend sur terre et qu'il a cette apparence d'être puisqu'à chaque fois que dans l'histoire, il y en a qui ont vu même l'ange et l'éloi un navi, ils l'ont vu comme un être, comme un homme vivant. Oui, ils descendent et ils se revêtissent d'un vêtement matériel dans ce monde et c'est pour ça qu'au-delà d'un certain temps, si l'ange ne remonte pas, il ne pourra plus remonter puisque la matière le tiendra. Et donc, cette possibilité pour nous de nous transformer pour passer à l'étape suivante, ça va être grâce à travers le troisième temple qui finalement nous donnera la possibilité puisqu'il n'est que le reflet de ce troisième temple qui est là-haut, c'est son reflet par lequel nous allons petit à petit pouvoir se changer et passer à l'étape suivante ceux qui mériteront. Et donc, en fait, il faut, et c'est dans ce sens-là que je dis que le prochain déluge, ça veut dire qu'il va y avoir de nouveau cet anéantissement. De la même manière que le déluge est venu à néantir toutes ces êtres, toutes ces générations, à part quelques rares qui avaient été des tzadikim et qui sont montés là-haut et eux n'ont pas été concernés par cela puisque nous savons que Hanor est devenu un ange. Il y avait plusieurs tzadikim, Adam Arishon lui-même a mérité autre chose, mais la quasi-majorité est anéantie et, attention, ils reviennent en réincarnation après le déluge jusqu'à maintenant, ces âmes sont revenues réparer tout ce qu'elles ont pu faire. Il sera un peu dans la même idée, il faut le savoir, que lorsqu'il va y avoir bientôt ce grand jugement après cette période de transition, comme je vous l'ai dit, qui doit durer environ 200 ans cette période de transition, c'est comme le lavé du Shabbat ou petit à petit le Shabbat arrive où il y a ce grand jugement et là vont être jugés qui passent à l'étape suivante et montent plus haut et n'a plus rien à voir avec le temps avec ces prochains cils qui vont venir, absolument, c'est ce qu'on appelle Ayomadina Gadol Vanora où tout le monde est jugé. Il y en a bien sûr chacun en fonction de sa conduite va bien sûr qu'en fonction de sa conduite sera récompensé et c'est l'occasion de montrer la stupidité de ces pauvres malheureux islamistes à qui on raconte que s'ils meurent en chahides ça veut dire comme ils se font exploser ou quoi qu'est-ce qui les attend de là-haut 70 vierges les attendent de là-haut et je voudrais vous raconter faits authentiques qu'Anaï s'est fait sauter quand ils ont trouvé son corps ils ont vu que dans le bas de son corps il avait mis un grand nombre de couches de vêtements parce qu'ils voulaient préserver le bas de son corps puisque 70 vierges l'attendent là-haut ça veut dire sa tête elle explose mais son corps est continu cette stupidité cette idiotie la tête dans le slip qu'ils ont les rend tellement bêtes et stupides comment des gens peuvent croire de telle stupidité c'est ça une religion qu'est-ce qu'elle leur apporte qu'est-ce qu'elle leur a donné que de devenir des vrais bourricots et aller se suicider pour de la folie c'est-à-dire qu'ils ne sanctifient pas la vie ils sanctifient la mort ben oui parce qu'ils sont même de leur vivant ils sont morts ils n'ont aucune aucune réflexion aucune spiritualité en eux malheureusement la matière qui ne sert vraiment à rien et donc ce qu'il faut savoir que tous ceux qui auront quand même su se rattacher à la lumière et ont su gérer leur vie pas d'être des curés non pas de ce projet mais de savoir avoir une moralité d'utiliser tous ses membres d'une manière comme il le doit comme le Dieu l'attend de nous alors passe à l'étape suivante où était comme Adam avant la faute ça veut dire une sorte de montée et là on dépasse le temps mais même dans ce temps qu'on dépasse il a à chaque fois des six sphères et une septième six sphères et une septième et c'est à cela que fait allusion le Ticouné Azohar le Ticouné Azohar qui nous parle de sept shabbats et non pas comme l'ont interprété l'ont pensé d'autres qui pensaient que c'est les mêmes personnages qui vont constamment faire des allers-retours sans fin et sans but c'est pas du tout cela ce que veut dire le Ticouné Azohar mais l'Arizal qui le connaissait a très bien compris et nous a expliqué ce que cela veut dire nous on va monter constamment de niveau en niveau ça sera de par semaine cette même image que nous avons sur terre de six mille ans et un septième ça sera pareil et à tous les niveaux bien sûr qu'il y a un libre arbitre et en fonction de ce que la personne s'est préparée dans ce monde à faire comme choix et ne s'est pas lauré et accru des idioties qui va pouvoir continuer son chemin ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement de gens qui s'imaginent qui n'ont rien à se reprocher comme je vous l'ai déjà raconté dans un des cours puisque tout récemment c'était O'Sha'an Arabah et que là-bas est raconté qu'il y en a un quand il monte la nuit d'O'Sha'an Arabah il monte et il découvre qu'il lui manque sa tête dans son ombre à ce moment-là il se réveille il se réalise et il fait une vraie teshuvah un vrai repentir et bien sûr que il est finalement sauvé et comme je vous ai dit où était cette personne depuis Rosh Hashanah le mois de Elul Rosh Hashanah les gens qui pensent qu'ils sont parfaits qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils pensent qu'ils croient qu'ils font quelques prières ils peuvent vivre leur vie de débauche et que rien ne va se passer pour eux sont des malheureux parce qu'ils vont avoir un mal fou à s'adapter à cette étape suivante donc certains n'auront même pas la possibilité et pour eux bien sûr il faudra repartir encore pour un tour pour avoir encore une chance de peut-être se réparer et revenir à la bonne voie en tout cas il faut savoir qu'on arrive en fin de cycle et que le troisième métamique d'âge doit incessamment descendre avec la révélation du machia au fur et à mesure tous ceux qui font du mal leurs anges sont frappés là-haut et ici tombent et on doit je conseille à tous de savoir avancer de savoir faire un bon choix d'avoir décidé de faire le bon choix dans la vie pour que l'étape suivante d'abord la transition soit une réussite et puisse passer à l'étape d'après et continuer à s'élever et ne pas redoubler de classe face à Hachem qu'on sache tous prendre une notion de l'histoire et savoir s'améliorer se remettre en question avancer et que très bientôt on va tous être réunis ici avec le troisième métamique d'âge shi yibane bimera bimera bimeno amen v'amen Sous-titrage ST' 501